Comment choisir le tissu parfait pour réaliser votre création ? C'est vraiment la question que la majorité des couturières, couturiers se posent et c'est une question totalement légitime. Il y a aujourd'hui tellement de tissus sur le marché que parfois on est même souvent perdu et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec tel ou tel tissu ou bien tout simplement on a un patron et on ne sait pas non plus quel tissu choisir. Je vais donc vous donner mes conseils dans cette vidéo et on va commencer tout d'abord avec le premier conseil. Le premier point ça va être tout simplement de vous familiariser avec les tissus. Donc avec les différentes catégories de tissus, les différents tissus humains en humain, vous allez pouvoir peut-être chez vous pour vous retrouver plus facilement créer une tissu tech. Alors une tissu tech c'est quoi ? C'est très simple. Vous allez tout simplement prendre un cahier, une agrafeuse et des petits carrés de tissus de 5 par 5 que vous allez découper avec un ciseau dentelé, d'accord ? Les fameux ciseaux cranteurs qui ne servent pas à cranter au passage non mais c'est pas grave. Donc le fameux ciseau cranteur, vous allez les découper pour éviter que ça ne s'effiloche. Oui, le ciseau cranteur sert à ce que les tissus ne s'effiloche pas et non à cranter. Mais c'est une autre vidéo qui pourrait... Peut-être plus une vidéo verticale qu'une vidéo de 10 minutes sur YouTube mais en tout cas si ça vous intéresse, mettez-moi le mot cranteur en commentaire et je saurais que ça vous intéresse. Donc je disais, c'est vous familiariser avec les tissus. Vous allez faire une tissu tech, donc comme je vous le disais, avec un cahier, des morceaux de tissus et vous allez tout simplement les toucher, pouvoir les toucher vu que vous allez les agrafer à vos feuilles. Notez à côté qu'est-ce que c'est comme type de tissu, vous allez me dire mais comment je peux savoir ? Ben tout simplement, quand vous allez en magasin et que vous achetez vos tissus, ne faites pas juste un simple achat. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste prendre le tissu et l'acheter retourné chez vous. Posez la question à la personne qui vous coupera le tissu, qu'est-ce que c'est comme matière ? Notez-le directement dans votre carnet et ensuite faites une photo à la limite pour ne pas oublier ce que vous venez d'écrire et tout simplement le tissu qui va avec ce que vous avez écrit et arrivez chez vous, coupez un petit carré et mettez-le à côté. Comme ça, au fur et à mesure du temps, vous allez vous retrouver avec un gros cahier 20 ans bien fourni en tissu, différentes matières que vous allez pouvoir toucher et vous allez petit à petit en fait, tout simplement avec le temps, vous familiariser avec les tissus. Alors toutes mes excuses, pardon, j'arrive même plus à parler. Je suis un petit peu enrhumée, donc je parle un petit peu du nez. Donc je suis vraiment désolée pour tout le reste de la vidéo, ça va peut-être vous embêter un petit peu. Mais voilà, je voulais quand même que vous ayez une vidéo comme chaque dimanche, donc je tiens quand même à tourner cette vidéo. On va maintenant passer au deuxième conseil et ça va être tout simplement l'usage des tissus que vous allez choisir. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'usage ? Enfin bref, raconte-nous, explique-nous. Je vais vous expliquer. L'usage du tissu, ça va être tout simplement si vous en avez besoin pour par exemple une robe d'été ou si vous en avez besoin pour un manteau. En fonction de l'usage, vous n'allez pas aller dans les mêmes directions pour choisir vos tissus. Vous vous doutez bien que pour faire une robe légère, vous n'allez pas aller chercher de la laine bouille. On est bien d'accord. On est sur deux extrêmes, mais c'est pour vous expliquer. Pareil, si vous voulez faire un trench coat pour l'hiver, vous n'allez pas aller chercher de la mousseline pour faire votre trench coat. Donc bien comprendre l'usage aussi de chaque tissu en fonction de leur épaisseur, mais ça, ce sera un autre conseil juste après. Le troisième conseil, ça va être de tester la fluidité et le tomber de votre tissu en fonction du coup de ce que vous allez avoir besoin. Alors comment on va faire ça ? Ça va être très sain. Vous allez le draper sur votre bras. Je vais vous montrer. Je vais prendre l'exemple de ce jersey de bambou. C'est une chute qui me reste de la box que nous avions fait avec Vella Lingerie. Donc je vais le prendre et je vais le mettre comme ça sur mon bras et je vais un peu le draper. Et là, je vais pouvoir voir son tomber. Je vais faire la même chose avec un autre, bien plus épais. Vous allez voir que le tomber, il n'est pas du tout pareil. Là, vous avez les deux. Si vous regardez un peu comment ça bouge, celui-ci, il est beaucoup plus fluide et celui-ci, il est vraiment beaucoup plus raide. Donc, ce qui signifie que je sais qu'avec celui-ci qui est beaucoup plus raide, je vais bien entendu pas faire une robe d'été très légère, vu qu'il est beaucoup plus raide. Par contre, celui-ci, il n'est pas très léger, mais il est semi-léger. Je sais que je pourrais faire quelque chose pour la mi-saison, par exemple, ou encore quelque chose pour l'été, mais plus pour le soir. Donc, tester le tomber et la fluidité du tissu est très important parce que ça va vous donner un signe majeur si oui ou non, il est fait pour l'hiver, pour l'été, ou plutôt pour la mi-saison. Bien que, encore une fois, et ça, je tiens vraiment à le répéter de nombreuses fois, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, je le dis, dans la couture, il n'y a que votre créativité qui est la limite. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour l'été, avoir un tissu hyper lourd pour faire telle ou telle création, vous avez le droit. Ne vous mettez pas dans des cases, d'accord ? Là, je parle vraiment en termes de création très basique. On prend un patron dans le commerce et on veut le faire et voilà, point. Je ne parle pas vraiment de faire aller votre créativité et de partir juste d'un morceau de tissu et faire ce que vous voulez, d'accord ? On est bien sur deux sujets bien distincts parce que je ne voudrais pas qu'on dise oui, mais alors tu mets chaque tissu dans chaque case. Non, vous pouvez bien surpire tout ce que vous voulez avec tous les tissus quand vous le souhaitez. Un autre point important pour choisir le tissu parfait, c'est tout simplement aussi de choisir un tissu avec une lèse adaptée au patron que vous avez acheté. Alors, si c'est un patron que vous avez réalisé vous-même, pas de souci, vous faites votre propre plan de coupe, pardon. Si par contre, vous avez acheté un patron dans le commerce, souvent, vous avez un plan de coupe fait dans votre pas-à-pas et on vous dit, il faut un tissu d'une lèse de 140 cm, 150, 130, bref, on vous mentionne la lèse. Si vous avez déjà un tissu chez vous et que la lèse est plus grande ou plus petite, je vous conseille vivement de refaire un plan de coupe avant de couper vos morceaux parce que souvent, les plans de coupe que vous voyez dans vos pas-à-pas ont été faits pour avoir de l'économie de tissu et donc souvent, si vous avez par exemple un tissu qui est plus étroit, il vous faudra plus de tissu en longueur et donc dans ce cas-là, vous risquez de commencer à couper et finalement, vous allez vous retrouver avec des pièces qui ne peuvent pas être coupées. Donc, bien vérifier la lèse de son tissu, donc la lèse, c'est la largeur du tissu ouverte, enfin s'il est fermé, vous le faites fois deux tout simplement et ensuite, refaire un plan de coupe si sur le pas-à-pas du patron que vous avez acheté, la lèse est différente. On arrive maintenant au cinquième point commun, entretenir les tissus et surtout, comprendre l'entretien des tissus. Vous allez me dire, je ne comprends pas pourquoi tu me parles de ça, je m'en fous un peu de l'entretien des tissus. Non, 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 vous n'allez pas vous en foutre, croyez-moi, parce que certains tissus sont beaucoup plus faciles à entretenir que d'autres et croyez-moi qu'une fois que votre création sera faite sur laquelle vous avez passé peut-être 10 heures à la coudre, vous n'avez absolument pas envie d'avoir un tissu qui se froisse dès que vous vous asseyez, qui ramasse toutes les peluches une fois que vous avez dit bonjour à quelqu'un et qu'il avait un manteau, par exemple, en lait de bouille, et bien tout va venir s'accrocher sur votre tissu. Donc non, on ne s'en fout pas. Faites bien attention, surtout quand vous débitez, à la matière que vous allez choisir pour votre création. C'est super important de bien comprendre l'entretien et comment le tissu en fait, tout simplement, va évoluer dans le temps. Le sixième point, et ça clairement, c'est un des plus importants. Achetez un petit peu plus quand même de tissu prévu que sur le plan de coupe, surtout si vous avez des motifs et des rayures. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la majorité du temps, sauf si c'est mentionné dans votre pas à pas et dans votre plan de coupe, bien sûr, la majorité du temps, les plans de coupe sont faits sur des tissus qui sont unis. Et donc, dans ce cas-là, c'est bon, la mesure, elle est juste. Par contre, si vous avez des motifs ou si vous avez des rayures, en tout cas, un tissu qui va nécessiter des raccords, vous allez avoir besoin de plus de tissu que ce qui est mentionné dans votre plan de coupe. Et donc, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'acheter, moi personnellement, ce que je conseille, c'est d'acheter au moins 50 cm en plus pour être sûr. De toute façon, le tissu n'est jamais perdu. Souvent, c'est bien de prendre 1 mètre et s'il vous reste 50 cm, vous pouvez toujours faire une jupe ou autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à bien suivre ce conseil qui est vraiment très important pour ne pas vous retrouver de nouveau avec des morceaux de patrons qui n'ont pas pu être coupés parce qu'il n'y avait pas assez de tissu. On arrive maintenant au septième point et là, on est sur l'importance du grammage du tissu. Alors, vous allez me dire, ah ouais, ça, c'est super important, effectivement. Moi, je le vois souvent sur les sites internet, il y a le grammage mais je m'y perds. Effectivement, il y a plusieurs façons de comprendre le grammage. Pour moi, la première façon, encore une fois, c'est d'avoir votre tissu tech, de toucher les tissus avec le grammage noté à côté pour essayer de comprendre tout simplement le grammage. Je vais vous donner un exemple. 200 grammes de tissu de grammage au niveau, par exemple, d'une gabardine et d'une laine bouille, on ne va pas du tout être sur la même teneur, enfin, la même épaisseur de tissu. Donc, c'est super important de vous faire des idées en essayant d'aller en magasin pour toucher les différents grammages. Par exemple, vous vous dites, ok, moi, je pars sur 200, je vais aller toucher un jersey en 200 grammes, un laine âge en 200 grammes, pardon, je vais aller toucher une gabardine en 200 grammes, je vais aller toucher un jacquard en 200 grammes et comme ça, ça va vous permettre tout simplement de vous faire toucher et de visualiser de manière matérielle à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est super important. Après, il faut quand même bien que vous compreniez aussi que plus le grammage est bas, plus le tissu va être fluide et léger, plus le grammage est haut, plus il va être dense et lourd, forcément. Et enfin, le huitième point qui est méga important pour moi, après, ça dépend de vous, mais si vous êtes soucieux de l'environnement, ça va être de regarder à la composition de votre tissu, de regarder s'ils ont des labels comme par exemple Fairtrade ou alors aussi Gotts, certifié Gotts, Echotex, bref, il y en a de plus en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de certifications. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne, je vous la mettrai aussi dans le petit, la vidéo que j'ai fait sur le sujet, ce sera bien plus clair et bien plus parlant pour vous, mais c'est un point pour moi qui est aussi très important. Nous voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous ! je vous dis